Vous écoutez LCF, la Chine en français, c'est l'heure de manger. Enfin, il est encore un peu tôt, mais grâce à vous, à cause de vous, Alessandra, en tout cas, j'ai très très faim avec cette rencontre avec Samuel Lee. Ça prouve que ça marche, ce Champala. Ça marche très très bien, ça donne envie d'aller au Champala, donc on le rappelle, seul, unique restaurant chinois, étoilé de France, qui se trouve au Champala, dans le Palace 5 étoiles. Et donc, il vous a parlé, Samuel Lee, un peu de son parcours ? Oui, alors, juste pour vous donner un petit portrait du personnage, il a 36 ans, il a commencé à travailler très très jeune, et il s'était, je crois, donné comme objectif, je ne sais plus s'il y a 40 ans, d'être justement chef d'un grand restaurant étoilé. C'est réussi. Et du coup, en gros, là, on le sent assez détendu, même s'il nous a dévoilé que quelques soirs, il a du mal à s'endormir quand il rentre au dernier service, oui, parce qu'il y a quand même de la tension. Il termine à quelle heure ? Alors, exactement, je ne sais pas, mais le temps en rangée est ouvert vers minuit et minuit l'heure, je pense, donc ça fait quand même des bonnes journées. Ah, il sent quand même la pression ? Oui, certains soirs, il le sent, mais sinon, il a l'air plutôt détendu. Jeune, l'air d'être épanoui, donc il est arrivé en France il y a 3 ans et demi, il faisait déjà partie du groupe Shangri-La en Chine. Lui, il est d'origine hongkongais, et donc il avait déjà travaillé là-bas, et puis on l'a appelé, j'imagine, vu ses qualités de grand chef, pour venir diriger le Shangri-La. C'est étonnant, parce que je lui ai dit, est-ce que vous avez envie de remercier quelqu'un dans votre carrière, dans votre parcours, vraiment, vu que vous en êtes là aujourd'hui ? Il a dit, pas vraiment, parce que moi j'ai toujours manqué d'une figure de maître au-dessus de moi. Il n'a pas pris de cours ? Si, il a pris des cours, évidemment, il est allé travailler dans des grands restaurants, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autodidactes dans tout ça, et ils racontaient justement la différence entre ce qu'on apprend à l'école, et le moment où on intègre un grand restaurant, et bien il disait justement, il faut en préparer 100 à la fois. Ce qu'on a appris à faire en une demi-heure, et bien là, on se retrouve à devoir en faire 100, donc je pense qu'il y a vraiment une dimension qui n'est plus du tout la même, et oui, apparemment, c'est un grand autodidacte. Mais pourtant, il y a jeune, il y a cuisiné ou non ? Je vous propose de l'écouter. J'ai l'écouté de l'école, j'ai l'écouté de l'école à 18 ans, j'ai l'écouté de l'école. Mais alors, cette envie, elle vient d'où ? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont initié, ou quand vous étiez petit, vous étiez à côté d'eux, en train de regarder ce qu'ils faisaient ? Mais alors, qui cuisinait ? Votre mère, votre père, les deux ? Mou-ti-en. Et qu'est-ce qu'elle cuisinait ? Est-ce qu'il y a un plat encore qui aujourd'hui vous aime quand vous le mangez ou quand vous le préparez en cuisine ? Est-ce qu'il y a un plat vraiment de votre enfance ? Est-ce qu'il y a un truc en particulier ? Il va falloir le goûter ce riz cantonais préparé spécialement par Samuel Lee, parce qu'il a l'air d'être quelque chose, effectivement, qu'il a marqué. Et il expliquait comme quoi, même si ça a l'air simple comme ça, parce qu'en fait, le riz cantonais naît du principe qu'on récupère les restes de la veille qui sont dans le frigo, et on les fait revenir dans une poêle avec du riz. Mais il dit non, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a énormément touchée, c'était le soleil dans ses yeux, quand il parlait de ce plat préparé par sa maman. En plus, il disait que quand il était à côté d'elle, elle était assez concentrée, sa maman, donc elle ne parlait pas beaucoup, elle n'expliquait pas beaucoup, et lui, il sentait cette pression, donc il ne posait pas beaucoup de questions dans la manière dont les choses étaient faites. Mais pour lui, c'était un luxe de pouvoir rester tout ce temps aux côtés de sa maman pendant qu'elle cuisinait. Et quand elle s'échappait de temps en temps, hop, il piquait quelques bouchées de plats préparés. Donc, non, c'est chouette de voir à quel point ça peut marquer aussi, pendant l'enfance, ces moments de cuisine partagée. Et j'en parle aussi, et j'ai posé ces questions, parce que forcément, ça m'a touchée personnellement. Encore une fois, Samuel Lee, ça fait trois ans et demi qu'il est en France, il cuisine 100% chinois, et il expliquait que dans son temps libre, il aime visiter les musées parisiens avec sa femme, et aller dans les bistrots. Pour lui, manger, c'est un moment de détente, et donc pour lui, la détente est associée à des endroits décontractés. Alors moi, je rebondissais tout de suite en disant, donc du coup, ici, le Champ Palace, c'est plutôt un endroit un peu guindé. Il dit, mais non, parce qu'en fait, une fois que vous êtes installé, c'est d'une grande détente. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Dans un bistrot. Sauf qu'on est... On est moins collés aux autres. Ah, on est moins collés ! On est beaucoup moins collés aux autres. Les tables sont beaucoup plus espacées les uns des autres. Les gens parlent moins fort que dans un bistrot, peut-être. Oui, sûrement. Certainement, même. Vous avez vu le déroulé du service, ou pas, du midi ? Vous êtes parti avant ? En fait, on est ressorti de tout ce moment d'interview en cuisine, et en dehors des cuisines, vers une heure et demie. Donc oui, le restaurant était plein. Et on s'est un peu baladé à l'entrée du restaurant. Et il y a de la musique, ou pas, ou c'est très, très calme ? Alors, bonne question. Je crois qu'il y a un tout petit fond sonore, mais c'est plutôt calme. Et le public est très mélangé. Il y a à la fois un public chinois, et un public français, notamment un public aussi de la finance, qui est dans ce quartier avoisinant. Donc, c'est vraiment mélangé. Il y a aussi du public de l'hôtel même, qui vient déjeuner dans le restaurant. Donc, Chant de Palace. Merci.